La commune est en lutte et demain nous vaincrons Ouvriers paysans, unissons nos colères Par faute de temps, parce qu'elle était en guerre et surtout parce qu'elle s'est faite massacrer la commune n'a pas pu aller jusqu'au bout des mesures spéciales qu'elle avait prises Pourtant ces mesures spéciales qu'elle a prises ne pouvaient qu'indiquer un gouvernement du peuple par le peuple Le premier décret que prend la commune c'est de supprimer l'armée et ça, ça a une véritable portée révolutionnaire Ce décret proclamait Il s'agit donc de la suppression de l'armée et de son remplacement par le peuple en armes organisé au sein de la garde nationale La portée de ce premier décret vise directement le cœur de l'État et de la bourgeoisie Pour maintenir la propriété capitaliste, il a toujours fallu un corps armé séparé des travailleurs qui fassent respecter l'ordre et le pouvoir Et là, la commune, elle brise ce bras armé Là, le bras armé de la commune, c'est les travailleurs eux-mêmes Il n'y a plus aucune séparation entre les deux Les ouvriers parisiens font de la garde nationale qui élit ses propres chefs de bataillon la seule force armée L'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est que la classe ouvrière elle a trouvé elle-même la forme de son gouvernement Elle l'a inventée Marx, il en tire la leçon que La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte Il lui faut briser la vieille machine de l'État et la remplacer par l'organisation qui est la sienne Et c'est dans cette même logique que les juges et les policiers Au lieu d'être au service de l'État ont tout de suite été dépouillés de leur attribution politique Ils ne servent plus à réprimer les mouvements de contestation ni les petits gens Les agents, ils ont été mis au service de la commune Ils devaient être élus Et en fait, ils pouvaient être évoqués c'est-à-dire renvoyés s'ils ne respectaient pas leur nouveau rôle d'être au service de la commune C'est-à-dire les prêtres et l'Église L'Église, elle a toujours été du côté du pouvoir, du royaume, des empires Elle a toujours applaudi les massacres de travailleurs et au quotidien, elle a soumis les esprits à la docilité Les travailleurs de Paris, ils rejettent la domination religieuse et c'est pour ça que la commune, pour la première fois dans l'histoire organise la séparation entre l'Église et le pouvoir Les cultes, par exemple, ne sont plus, pour la première fois, financés par l'argent public Et de la même manière, la commune retire des mains de l'Église l'enseignement scolaire Et l'école devient obligatoire pour les garçons et pour les filles C'est un enseignement qui est professionnel et intellectuel à la fois Louise Michel, par exemple, grande figure de la commune élabore un programme d'éducation laïque C'est le deuxième décret qui permet de comprendre comment la commune va s'affronter à l'exploitation capitaliste Considérant que le travail, l'industrie et le commerce ont supporté toutes les charges de la guerre Il est juste que la propriété fasse au pays sa part de sacrifice Alors que le gouvernement de Versailles avait annoncé la fin du moratoire sur les loyers La commune revient immédiatement sur ce décret Plusieurs mesures ont été prises directement contre les possédants Suspension des loyers, report des expulsions et réquisition des logements vacants Elle interdit aux patrons de prélever des amendes sur les ouvriers Un décret un peu plus tardif, décidé en avril et qui au final n'a pas pu être mis en place Disait que les ouvriers avaient le droit de réquisitionner les ateliers et les usines qui avaient été abandonnées par les patrons Bien sûr, l'atteinte à la propriété privée, elle a suscité plein de débats dans l'assemblée de la commune Notamment au sujet de la Banque de France Ces coffres, ils étaient au centre de Paris, remplis de millions Une minorité des élus disaient qu'il fallait justement prendre cet argent pour ravitailler la ville assigée Payer la solde des gardes nationaux, les armes, les munitions Encourager le soulèvement des autres villes dans le pays Mais la majorité estimait qu'il fallait respecter cet argent considéré comme propriété du pays Alors même que la Banque de France, en fait, était une banque privée Cette majorité, elle s'est donc opposée à toute atteinte au coffre de la banque D'après les historiens, pendant les 72 jours de la commune de Paris La Banque de France a prêté 7,3 millions de francs à la commune Tandis que 315 millions de francs étaient envoyés au gouvernement de Thiers à Versailles Le communard Lisa Garay écrivait La commune resta en extase devant la caisse de la haute bourgeoisie Elle ne voyait pas les vrais otages qu'elle avait sous la main L'argent qui aurait pu mettre à genoux le gouvernement de Thiers En l'empêchant de constituer une armée La lutte contre l'Etat et contre l'exploitation capitaliste A bien sûr aussi été une affaire de femme Le nom de Louise Michel est bien évidemment le plus connu Mais en fait il y a eu énormément de femmes qui ont été très présentes dans cette commune Et avant même la commune Elles étaient présentes dans les comités de vigilance sous le gouvernement de la Défense Nationale Elles ont par exemple ouvert des écoles, des coopératives de production Et bien sûr elles ont dressé les barricades Et se sont battues jusqu'à la mort aux côtés de leurs camarades hommes Par exemple Elisabeth Dimitrieff, jeune russe de 20 ans, marxiste Lance l'appel aux citoyennes qui aboutit ensuite à l'union des femmes La plus grosse association sous la commune A court terme il s'agissait de défendre l'insurrection bien sûr Mais à long terme il s'agissait d'organiser les femmes dans des coopératives de production Où elles seraient à la fois productrices et propriétaires Parce que le travail des femmes étant le plus exploité Sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence On peut donc conclure en se disant que Renverser la hiérarchie de genre La domination de la propriété capitaliste La domination religieuse L'exploitation Ça, ça a été les objectifs de la commune Ces objectifs qui nous habitent pour un très grand nombre aujourd'hui Ils peuvent être atteints que si Comme les communards On prend le pouvoir Qu'on ose s'affronter à l'État Au dogme de la propriété privée capitaliste Avec la conviction qu'on peut vivre réellement Selon des principes de justice D'égalité De paix De fraternité Réellement L'égalité est la vraie Etat qui la désire La commune est en lutte Et demain nous vaincrons